Prenez en compte en tout cas tout ce qu'on vous demande de faire parce que ce n'est pas anodin. Toute cette mobilisation autour des Oisalines, autour des forces armées de la RDC peuvent toujours apporter leurs fruits ou ses fruits. Alors nous devons pouvoir nous investir à fond parce que nos ennemis ne dorment pas et surtout l'attendre parce que nous nous commencions pour qu'eux suivent. Ils sont prêts à envahir les réseaux sociaux avec des mensonges. Alors à notre tour, comme nous défendons la bonne cause, essayons de maximiser le brouille en tout cas à travers les émissions qu'il faut partager de partout afin d'apporter le soutien moral qu'il faut à ceux de nos compatriotes qui combattent dans cette partie est de la RDC. Situation sécuritaire, nous sommes revenus pour vous faire le point avant que la journée ne s'arrête pour que vous sachiez ou avant de dormir que vous sachiez ce qui se passe concrètement dans la partie est du pays. Je vais commencer par parler de Mélenchon qui a été invité par le président de la République. Par la suite, je vais revenir sur les déclarations d'Elingoma qui accusent l'armée congolaise d'avoir tué soi-disant des Tutsis dans des contrées ou des combats s'effectuent. Les affrontements sont en cours jusqu'à l'heure où j'ai fait cette émission en direct et par la suite, je vais vous tenir au courant de ce qui a été fait. En tout cas, il y a deux ou trois heures qui nous séparent de la première partie de l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures-là? On va aussi partager cela avec vous au cours de cette certainement, probablement dernière partie d'actualité. Merci de la fidélité de tous. Je suis triste pour ceux qui continuent à m'appeler. Dès qu'on est aussi, c'est la première partie de l'émission, c'est qu'on va continuer à m'appeler. C'est inadmissible, c'est anormal, peuple congolais. Si on ne va pas, c'est qu'on va continuer à m'appeler tout à l'émission de l'émission. Tout à l'estimant, c'est qu'on va continuer à m'appeler. Il y a beaucoup de l'émission, c'est qu'on va continuer à m'appeler. Nous, nous savons ce que nous voulons en tant que peuple. Nous, nous savons ce que nous voulons en tant que peuple, nous voulons en tant que peuple. Alors, tant que nous voulons se manifester dans le Dengue, nous voulons en tant que pour nous, nous voulons en tant que peuple, nous voulons en tant que peuple. Alors, Mélenchon a été invité par le président pour renforcer notre relation, Katina Yeh. Donc, sa vision a toujours pour ça. Nous voulons en tant que l'émission, nous voulons en tant que président de la France, malgré H.P. Zoropoussana. Son humanisme, son humanisme, attendez, son humanisme, c'est mieux. Son humanisme vis-à-vis, il y a étrangers dans la France, ses discours qui ne sont pas comme des discours, il y a les peines par exemple. Et sa politique qui, jusque-là, est en tout cas à différenciée avec la politique exercée par Emmanuel Macron, la politique de soutien au terrorisme en Afrique, pas seulement à l'est du Congo, mais aussi à la Ouest-Afrique. Alors, Mélenchon, il y a formula qui peut le peuple congolais intensif, parce qu'il estime que le président de la République, a zali moukwe a bato e a ba nouvel génération e sengeli ba kamba moukili ouyo. A zali lan na koler, a zali brutalte, a zali mouna e bitinda a ba Oksidon tote, denge a zokou louba na déclaration na yeh tangwa komi na aéroport e anjili peuple congolais. Alors, a zokou estime te partenariya moukwe a ta stratégique na Congo, e ko edeyen na vizyon na epe, e ko certainon ko kouse ba français, ba kontsinyo ko pe sa yeh konfianz tina nivoué a ko vote yeh président de la République. De a ya ki pou akoutan na, tu se ke de ouyo a zokou kanisaite, a zali démocrate mounen, a zali ko konsidere ba valeur démocratique, surtout ba valeur ya humanité. A zali na go to si abato, a zali na go bo ben bi abato, na e te mo ben bi en français, c'est kwa? A zali na go ben bi abato, a zali ko me mi abato yon se na denge na bango, même si Macron essaye de tout faire pour que le peuple congolais déteste le peuple français, y a zali wana po na kou reconsolide ba relation kati na Congo-pe na France. Je tiens à rappeler quand même ke kan Macron était venu ici, a koutou na ki na ba oposan le kwa ba moukwege, ba fayul ou tout sa, alors c'est toujours important. N'a ba nen kombe ta sete li kambou an a ba dakala. Tango ouyo so ki re-inders, so ki nani, a yaki a wakou ta na ki pe na ba oposan. Ngana lo ba ki eske na ba peyi na bango, kan ba presiden na bisou ba ken na akou na ba koutou ta na ba oposan, ba koutou ta na ba roté. Si go ti se ke de zame moutouali bo sou a badis li kambou an touka, san amateurisme, san emotion, je salue. Je salue parce ki fo prouvé a Macron ki a d'autre pistes on deyon manye. Il y a moyen yako koutoune, yako ekarté définitivemon na politik na e makiaveli kwa na eza possible. Alokoye na mo ba lyo yon melancho a zali considere na ba français e belé, loko la moutou yama la mou peple korole. Loko a moutou yama, en tout cas c'est pou les français, me moi je ne compte pas sur sa. Je dis c'est que j'ai lu et c'est que je vois na ba mes médias français. A zali très considere, très estimé na bandero na e ba français. Alokoye na ye loko a zali opposant na régime a Macron. E zali probablement pou na kou revoi an dengenin ba kou kolaboré na ganyan-ganyan na Congo si jamen il arrive à acceder au pouvoir. En tout cas, y a zali vraiment opposé a Marine Le Pen. A zali pe opposé a Macron. En tout cas, Marine Le Pen se la version pire peple congolain. Ya batou yon ba exista. Escuzez-moi, mais c'est comme ça. Après, batou yon ba sa la ideologie na bangou ba défendakha. Alors, denge a ye oana, alobi a zali na e se moumig ouya koukou ta na président et a zo ko espére te woye inaye eko le kapam ba te ba ko continuer relasyon na katina kongo na peuple français ou pas ce que les sentiments anti-français qui en tout cas qui ne cesse de croître na katia continent africain pou na bangou zana e zana veni ou ma be na koopération française na ba peyi a monde. Alon, il faut deja ko du korouba na moum. Sa va moutou an, na ba peyi ou nan no kana ouen matik ou mataloukou a yam malina yam diokina faso pou nan te. Bon, on va voir ce que sa va se dire il va tenir des conférences na Unikine pour la promotion de son livre ouya koumaki mga na fouda moum oute mon atan la titra livre ouya zate. Menon, après, sa mno ka ajanda na ye. Ako yam ba manafati, ako tenir conférences na Unikine na ba jen e ako profite na conférences oua nako nako ye ba nako vulgarize livre na ye ouyo a komi peple kongole et non go na batou bako kendeko langa azen atan ko kendeko na ke men bref batou bako zo atan bako kendeko na. Ouanezaki likamboya Melanchon ouya Zalina ki chasse nga la karemon. Alon, peple kongole na baki narolekana likamboya ouy ringo mara vou permette nan lo bengon na franse pou batou ya komunote interkriminel ba yo ka yam comprendre ce qui se passe. Nous sommes au courant du plan satanique diabolique de la communauté interkriminelle que tout le monde appelle communauté internationale. Nous savons que toutes les fois où les Oazalindos ont essayé de récupérer les localités, cette communauté interkriminelle s'y est opposée en accusant les Oazalindos d'être des criminels, d'être des groupes armés, etc. Pendant que le gouvernement fait savoir à tout le monde que l'article 63 de la constitution donne l'opportunité et même donne l'obligation à tout Congolais de pouvoir défendre sa république en cas d'adressions étrangères. Comme tout le monde entier nous a toujours considérés comme un petit état, comme un sous-état, personne ne respecte nos lois. Mais nous personnellement en tant que Congolais nous tenons au respect strict de ces lois-là. Non seulement ces gens sont contents de voir que le M23 continue à récupérer du terrain sur le sol congolais, ils sont silencieux. Ils sont silencieux, ce qui prouve leur complicité aux côtés des terroristes. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas baissé les bras parce qu'eux soutiennent le M23. Mais aujourd'hui, Ilumoma et sa bande d'armées numériques rwandaise essayent de diaboliser tout le monde dans les réseaux soi-disant que les militaires de l'armée congolaise sont en train d'exterminer les toutis sur base de leur morphologie. J'ai toujours dit ceci. Ça, c'est pour ceux de la communauté intercriminelle. Qu'on soit toutis, qu'on soit ou tout qu'on soit congolais de surcroît, tant qu'on est ennemi de la République. On le reste et on l'est. Et du coup, on est traité avec rugueur, avec fermeté, sans aucune discrimination. Ça, c'est clair pour tout le monde. Si aujourd'hui, la communauté internationale tient à ce qu'il ait suffisamment de morts en Palestine là-bas, c'est parce que la communauté assume sa position aux côtés de l'Israël. Le Congo n'attendra pas que la communauté internationale vienne trancher dans des problèmes qui sont purement congolais. Le Congo et son peuple vont devoir se positionner vis-à-vis du Rwanda. Et comme vous vous avez élevé Kagame jusqu'à ce stade de la situation qui devient incontrôlable à votre point de vue, nous, Congolais, nous allons nous assurer de mettre fin au règne de Kagame et systématiquement au règne de tous ceux qui ont été propagés sur les sols congolais avec une mission de continuer à travailler pour le Kagame. Pour votre gouverne, aucun, toute ou aucune, toute, je ne sais pas moi quelle bêtise n'a été tuée par les FRDC. La vérité qui est sur terrain à l'heure où je passe ce message est que le M23 trouve un refuge dans des maisons de ces soi-disant toutis-là au niveau des territoires où les combats s'effectuent actuellement. Le M23 prenne ses citoyens civils rwandais ou congolais qui sont sur le sol congolais comme étant des boucliers. Et le M23 s'en serve stratégiquement pour empêcher aux FRDC de pouvoir bombarder les positions des Banias Rwanda. Pour votre gouverne, le M23 a pris toutes ces populations au niveau des Kibumba, au niveau du territoire des Niragongo et les ont ramenés jusqu'à 3 kilomètres de la frontière avec le Rwanda où ils ont érigé des positions afin de lancer des attaques sur les positions de l'armée congolaise. Ça, je crois que vous avez des drones, vous avez des gens des renseignements, vous devez normalement être au courant parce que c'est ça qui vous met mal à l'aise, c'est ça qui vous terrorise pendant que vous êtes d'accord que les Palestiniens soient exterminés, vous n'êtes pas d'accord que les terroristes rwandais qui tuent les Congolais chez eux au Congo ne les soient pas. Malheureusement, on ne coûtera personne. Ça, c'est de 1 ou de 2, je ne sais pas moi, mais je vais poursuivre en disant ceci. C'est vous qui avez formé Kagame dans ce genre de situation. Quand je prends l'exemple de narcotrafiquants qui sont mexicains, qui sont colombiens ou normalement les Américains qui ne veulent pas que la drogue soit vendue sur les sols américains, doit prendre des dispositions sur les sols américains afin d'étouffer toute marchandise et en train avec la drogue sur son territoire. Les Américains préfèrent se déplacer des États-Unis pour le Mexique ou la Colombie pour essayer de faire quoi ? Pour essayer de tuer des citoyens colombiens chez eux, soit disons parce qu'ils sont en train de polluer les marchés avec la drogue. C'est la même chose que Kagame en train de faire depuis toutes ces années à l'Est du Congo. Et on comprend pourquoi vous êtes silencieux parce que c'est vous qui lui avez appris ça. Kagame qui prétend qu'il y a des FDLR qui sont hébergés au Congo. Kagame s'il était, si dans sa tête il était seul et qu'il était intelligent comme vous prétendez avec Antonio Guterres le M23 sont incontournables et tout ça. Kagame se serait placé à la frontière de la RDC du Rwanda afin de traquer toutes sortes de FDLR qui va quitter le Congo pour aller tracasser le peuple rwandais. Mais Kagame s'est tapé les kilos comme c'est dans vos habitudes vous américains de pouvoir se déplacer jusque sur les sols congolais afin de commencer à tuer les congolais justifiant cela que voilà non c'est parce qu'il y a de FDLR c'est parce qu'il y a machin il y a machin mais nous vous informons ceci vous avez affiché je répète votre soutien indéfectible côté d'Israël afin d'exterminer tous les palestiniens nous n'avons pas l'intention d'exterminer les rwandais par contre nous avons l'intention d'anéantir définitivement Paul Kagame comme ça vous trouverez un autre leader mais le temps qui vous prendra pour trouver un autre leader qui va remplacer à Kagame par rapport au service Kagame vous rend jusque là le Congo sera déjà en mesure de se défendre devant n'importe quelle éventualité à l'heure où nous parlons des citoyens congolais sont pris en otage par le M23 à 3 km au niveau du territoire congolais à 3 km de la frontière avec le Rwanda le M23 a érigé des positions ils utilisent abusivement de femmes congolaises en les violant en les massacrant en les décapitant vous avez certainement des comment on appelle ça de comment on appelle ça allez vérifier vous avez des moyens logistiques importants pour vérifier ce que je suis en train de dire vous verrez que des Congolais c'est pas seulement des toutis Rwandais qui ont fouillé là-bas ou qui sont en mission au Congo mais des vrais Congolais également sont victimes de Rwandais à l'heure où je parle un hôpital à 3 km de Kibumba a été incendié un hôpital qui bien sûr a été en train de soigner des victimes des massacres des Rwandais sur le sol congolais donc les terroristes rwandais qui massacrent des Congolais chez eux ces centres de santé qui permettaient de soigner d'arrache-pied des citoyens congolais a été incendié par l'armée terroriste rwandaise ils ne se sont pas arrêtés là ils ont encore tué deux de contingents kenyans c'est vous qui avez déployé obligatoirement parce que nous on n'a pas le mot à dire c'est vous qui êtes fort c'est vous qui êtes dans des bêtises tout ça mais nous le moment venu on choisira qui sera réellement notre partenaire parce que nous ne sommes pas des garçons de course ni de la France ni de l'Occident en général je disais simplement que le moment venu on choisira qui sera notre sérieux et vrai partenaire alors à l'heure où nous parlons à l'heure où nous parlons toutes les passions qui se faisaient soigner le peuple congolais dans ces centres de santé certains ont péri certains ont péri pendant cet incendie de l'armée terroriste rwandaise et d'autres ont pris fuite pendant ces temps l'armée kenyans que vous avez imposé ou les contingents de l'EAC que vous avez imposé sur le sol congolais fait également cible de l'armée rwandaise tout ça ce sont des stratégies qui proviennent de vous pour faire porter les fardeaux à la RDC mais rassurez-vous si l'Israël peut se défendre en ayant votre soutien la Palestine aussi peut se défendre sans votre soutien je pense bien que la RDC fera la même chose sans votre soutien rassurez-vous nous ne sommes pas un sous-état nous ne sommes pas un état colonisé où tout le monde a le droit de décider sur ce que nous devons vivre chez nous non et ce temps-là est révolu s'il y aura encore des traîtres au sein de l'armée congolaise qui joueront les jeux de l'ennemi veut dire les jeux de la communauté intercriminelle les vrais patriotes congolais au sein de cette armée-là prendront soin de pouvoir les neutraliser avant que nous arrivions à notre victoire finale ok alors quand Wilingoma et tous les autres contes fictifs rwandais qui racontent des mensonges donc les vides des congolais que eux toutis rwandais sont en train de tuer ne comptent pas c'est juste la vie des toutis au Congo qui compte nous on n'a pas assez justifié sur qui est tué qui n'est pas tué les plus importants ici de la même manière quand vous étiez en train de traquer Escobar El Chapo et tous les autres cartels de Kali et tous les autres narcotrafiquants là il y avait toujours des victimes vouloir ou pas il y avait des victimes à un moment l'état congolais va devoir penser au fait de continuer à héberger les terroristes sur les congolais prétextant qu'il va là on ne va pas les bombarder parce qu'il y a la population l'état congolais choisira entre bombarder et la population qui accepte de soutenir ces terroristes et ces terroristes je pense que c'est clair ça c'est pour Ulingoma ça c'est pour la communauté intercriminale l'état congolais qui est sous pression actuellement sous pression de la part du peuple congolais devra choisir les moments venus entre protéger les criminels terroristes rwandais sur les sols congolais ou sont débarrassés une bonne fois pour toutes et refondés l'état congolais nous avons continué dans l'actualité nous avons dit c'était une news nous avons partagé l'émission nous avons abonné c'était une news pour nous soutenir c'était une news et c'est clair qu'il nous a précisé nous avons partagé nous avons déjà nous avons déjà nous avons congolais nous avons traité nous avons traité nous avons traité nous avons traité 1-23 quand je parle des généraux et officiers prépare ici il y a certains qui sont des congolais mais qui ont des femmes rwandaises et du coup quand ils dorment la nuit ils se promènent partout nu en train de se vendre au détriment de la nation mais ça doit cesser ça doit cesser alors nous parlons peuple congolais nous avons un peu de détails globalement parce qu'il y a des détails pour renforcer il y a une stratégie de la nation alors nous parlons de la nation de la nation de la nation vous qui êtes de 13% de l'armée congolais vous aurez le choix 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 au mieux retourner chez vous avant le 8 décembre pour les autres il y a une chose catastrophique peuple congolais il y a un peu il y a un peu une photo il y a un peu plusieurs fois pour voir YouTube vous aurez le choix baniotique je disais que il a plus de détails parce que ce n'est pas important pour les détails on va profiter on va détails pour se rapprocher notre peuple congolais on a eu quelques images que je vais partager à ou à peuples congolais. Toupez Sabino va détaille. Tou continue à partager l'émission. Ben de quoi, c'est très important. C'est très important. C'est un journaliste. C'est un journaliste. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Ici, il doit faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf en dynamique tandis que nous, la vieille Europe souvent, nous sommes un peu plus lents à comprendre et à dessiner. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'avait pas à venir ici comme ça. Alors, nous sommes venus en délégation Mme Nadege Amélie-Bouli qui est députée de la Sainte-Sandie qui, je dis une bêtise, vous ne vous rappelez. M. Arnaud Le Gall qui est député, lui, du Val-Lentouaz et, évidemment, Carlos Bilongo que je vous présente, lui, ici qui est un député insoumis bien connu en France comme nous venons en groupe. Nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et, bon, moi, je vais aller à la rencontre de l'université. Je vais aller dans la Mangro parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche de leur côté. Et puis, j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors, on m'a dit, mais comment ? Tu viens là, il y a des élections. Est-ce que tu te rends compte ? Il va y avoir un problème. Quel problème ? Il n'y en a pas. Je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici ni d'une quelconque manière de la politique. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça ici, ni de mes camarades. Voilà, donc nous venons plus modestement rencontrer, apprendre et plus ambitieusement commencer un dialogue avec la société congolaise pour comprendre comment elle va, comment elle sait se déployer. C'est ce qui est sans doute le plus fascinant pour moi et l'ancien philosophe que je suis est assez fasciné par cet aspect. Voilà, peuple yu congolais, alo bi aye, koussa la batouba, le son te awa, ma kambo ya ba eleksyon, azar na pon na kouse mele, na ma kambo, na ma kambo ya, eleksyon na mboka ya batou te, ma kambo ane kipe ye te. Ako prezente livre na ye, bako ya mba ye pa na ba mi konzi, e si li wana a sa li ma kambo, bako depite ou ba ye na ye, bako sa pe ba ma kambo, bako sa pe ba ma kambo, bako an an deng na ba, bako apre bako zonga. I ne son pa la. Ya wonde ou mwen li message wala, si epe si deja mou te ma kasi, e pa ina Macron. Epe si deja souci, pou ma kongasi a me sa na mouno ko, piya piya piya, la ne elektrofionten, la ni o ene nene nani, la ne elektroale, nou som e la, yaa, zame nangak, wè le galambou anabino sito no ba, ewe ya bus ni no ba ya kongou ba. Heureusement, nous le peuple, nous sommes plus que jamais vigilants. A tabo lobi, a tabo salini, ehm? Evo sa e lo kou mo kou, evo sa e lo kou mo kou t, nati na opo z na vidéo, y po ba wazanin do ba zo, si mo bilisé na koutia y a go kala mignit, avan na ti a ba vidéo, yaa, denge ba il fa de si ba ba mma kamo na ba go, na opo se va dita y a ba posicion, t le tante o e volu na bitou ba o, na ba n'kou ba ki ma kou mou na ko pia piya piya piya, il faut respecter il faut respecter il faut respecter il faut respecter mobilisation il faut respecter il faut respecter il faut respecter il faut respecter le monde il faut respecter la C'est parti. ... 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